En vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je déclare solennellement installé en qualité de conseil communal, à compter de ce jour, mercredi, 8 mai 2024, M. Simonset, Nouglas, Jules, et je le renvoie à l'exercice de cette fonction. Jules Simonset est officiellement installé conseil communal après la mort de son titulaire Dominique Kossoulinkake. Il devient ainsi un élu de la commune de Stavalo qui doit faire face à des obligations. Le conseil communal que vous êtes aujourd'hui a des exigences. Vous devez obéir au règlement intérieur, au code de l'administration territoriale. Je voudrais déjà vous proposer, avant de sortir de cette salle, de demander, n'est-ce pas, le code de l'administration territoriale. Ça doit vous servir de brevière. Vous devez en avoir, et c'est votre bible en tant que conseil communal. Vous devez lire ce code au jour le jour et vous approprier son contenu. Tout est dit. Vous allez faire de manière à ne pas tomber dans ce que le code a qualifié de faute lourde. Vous êtes conseiller. Répondez aux invitations de M. le maire. C'est capital. Vous n'avez pas le choix à faire comme vous le faisiez peut-être quand vous n'étiez pas conseiller. À partir de cet instant, vous êtes une autorité. Une autorité dans une fonction élective. Les exigences sont nobles. Vous devez avoir de retenue. Vous devez être discret. Tout n'est plus à dire. Vous ne devez plus apparaître partout et n'importe comment. C'est ça le conseil communal. Le nouvel élu communal a été bien accueilli par l'ensemble des conseils communaux. Son installation tourne une nouvelle page de l'histoire politique de la commune de Savalo qui a besoin de toutes les forces vives pour son développement. Le conseiller Gilles Zimosser est désormais le représentant de sa communauté. Il provient de l'arrondissement d'Attaqué, mais il devient conseiller communal, conseiller de toute la commune. Il représente toute la commune. Il représente son arrondissement, sa communauté. Mais au-delà de ça, il est le représentant de toute la commune. Il est le porte-parole de cette communauté, même au-delà du conseil communal, pour défendre les intérêts de ceux-là. Et cela a beaucoup bousculé par cette communauté parce que celui-là, par qui ils pourront passer pour être entendus, ce n'est que le conseiller communal, ce n'est que le chef de l'arrondissement. C'est en cela que notre mission est noble. Très abattu par le décès de son titulaire, feuille dominée Kosouni-Kake, le nouveau conseiller s'engage tout de même à travailler pour honorer sa mémoire. J'ai un sentiment de mélancolie. Mélancolie juste parce que ce n'est pas suite à un décès que je devrais être installé. Le souhait, le bon sens, c'était que si Dominique avait eu une promotion, il était député, et que je suis venu à son remplacement, ok, bon, c'est pour ça. Sinon, c'est cela qui explique ma mélancolie. Comme la mort est une évidence, c'est qu'on ne sait ni l'heure ni le jour. Tout ce qui est souhaitable et qui nous donne ce courage-là d'accomplir la mission qu'il a entamée. Après cette installation, le conseil communal va désigner dans les prochains jours le successeur du 1er jour mai, de fin, feu Dominique Souni-Kake.